Première journée de grève, pas nécessairement la dernière dans le secteur public. Il y en aurait deux autres, en fait, de la FIC, plus tard cette semaine. Aujourd'hui, c'est le front commun de la fonction publique. Et je me rends compte de deux choses. Que cette négociation vous intéresse au plus haut point, que vous soyez dans un camp, dans l'autre ou entre les deux. Cette négociation vous intéresse, mais je me rends compte aussi que c'est extrêmement compliqué pour M. et Mme Tout-le-Monde de comprendre. Le front commun, la semaine passée, on a dit que la FAE, elle va repartir en grève générale illimitée le 23. Mais là, c'est pourquoi la FAE, ce n'est pas dans le front commun. Vous avez beaucoup de questions. Je retourne un peu en arrière pour essayer de démêler le plus simplement possible le fonctionnement de la négociation. Un peu qui représente, qui sont les représentants des employés, alors que débutent ces moyens de pression. D'abord, le calendrier. Ça, ici, c'est la journée d'aujourd'hui, 6 novembre. Le front commun, donc, est en grève. Deux autres journées, mercredi, jeudi, c'est la FIC. On connaît surtout comme les infirmières, mais il y a d'autres professions, les inhalothérapeutes. Donc, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Semaine prochaine, il n'y a rien de prévu. L'autre semaine, alors là, l'autre semaine, ça commence à être gros. 21, 22, 23, 3 jours, 72 heures de grève du front commun. Le même front commun qu'aujourd'hui. Et on dit que dans ce cas-là, par exemple, la partie école, là, aujourd'hui, l'école a repris en milieu de journée, à l'heure du dîner. On dit dans le cas du 21, 22, 23, ce sont les écoles fermées. Mais là, la journée du 23, encerclez-la dans votre calendrier, parce qu'elle est à la fois en vert et en rouge, là. Le vert du front commun, qui va être à leur troisième journée de grève. Mais le rouge, la FAE, parce que la Fédération autonome de l'enseignement commence sa grève générale illimitée. D'où la flèche qui se continue. Parce que tant qu'il n'y a pas d'entente, grève générale illimitée, ça veut dire que tu pars en grève, tu fermes les écoles. Donc, les écoles, la filière, là, les commissions scolaires, je pense que c'est 12 commissions scolaires affiliées à la FAE, partent en grève le 23, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à temps qu'il y a une entente ou que le syndicat change sa stratégie et décide d'abandonner la grève. Bien donc, pourrait durer, on ne sait pas combien de temps. Et dans le cas du front commun, s'il n'y a pas d'entente, on peut penser qu'après, tu sais, une journée, pensez à la gradation, une journée, trois journées, est-ce que l'étape suivante, c'est la grève générale illimitée? Bien c'est un peu la question qu'on va se poser dans le prochain tableau. Qu'est-ce qui risque de s'en venir après pour le mois de décembre, par exemple? Qu'est-ce qui est à venir? Le front commun a un mandat pour une grève générale illimitée. Donc, après les trois jours d'avertissement de la fin novembre, moi, je pense qu'au mois de décembre, ils vont être tentés de mettre en application le mandat de grève générale illimitée. La FIC a aussi un mandat de grève générale illimitée. Est-ce qu'ils vont le mettre à exécution ou pas quand? Là, ils ont deux journées de grève cette semaine. Est-ce qu'ils vont, lors de ces deux journées-là, comme le front commun a fait ce matin, au porte-voix, sur les lignes de piquetage, annoncer d'autres journées de grève ou des dates pour... c'est ce qu'on surveille. Mais vous comprenez qu'on est, là, on rentre dans le mois de novembre où les moyens de pression se font de plus en plus pressants. Pour vous démêler, là, qui sont les représentants des travailleurs? C'est un peu plus que 600 000 travailleurs du secteur public qui sont en négociation. Le plus gros morceau, c'est le front commun. Mais quand on dit le front commun, c'est pas tous les syndicats. C'est la FTQ, la CSN, la CSQ et la PTS, l'Association de travail social, surtout dans le secteur de la santé, des DPJ, des services sociaux, beaucoup. Donc, FTQ, CSN, CSQ, la PTS, au total, les chiffres sont tous arrondis, vous le comprendrez, 420 000 travailleurs. Alors, c'est le gros morceau. La FAE est strictement dans l'enseignement. C'est un syndicat d'enseignants. Donc, il y a des enseignants qui sont représentés par la CSQ, qui font partie du front commun. La FAE n'a pas embarqué dans le front commun. Fait son affaire à part. C'est pour ça qu'ils ont d'autres dates de grève. Ils négocient pour 65 000 enseignants. Donc, dans le domaine de l'enseignement, c'est un très gros syndicat. La FIC, encore là, vous avez dans la CSN, la FTQ, des gens qui sont dans le secteur de la santé, dans la PTS aussi. Mais la FIC, plus spécifiquement, dans le cas de beaucoup d'infirmières, c'est grossi la FIC. C'est 80 000 travailleurs, travailleuses du secteur de la santé qui sont représentés. Les deux autres syndicats sont plus ceux, vraiment, la fonction publique professionnelle du gouvernement. Donc, le syndicat des fonctionnaires... la fonction publique et parapublique du Québec et le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec pour une trentaine de mille chacun. Donc, ça, c'est l'ensemble du secteur public. Donc, vous avez quatre syndicats qui ont choisi de s'associer. Donc, c'est la FTQ, la CSN, la CSQ, les trois gros qui, souvent, autrefois, c'était un front commun à trois. Mais vous avez quatre autres syndicats qui représentent différents travailleurs du secteur public. Donc, c'est ça, la négociation. Et c'est avec tous ces groupes-là que la présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, doit négocier. Donc, ça vous donne un peu une idée. Les gros enjeux, il y en a des dizaines et des dizaines d'enjeux et de clauses à négocier. Mais si je voulais résumer en trois items, les enjeux. Évidemment, le salaire. C'est à la base de toute la négociation. Le syndicat fait connaître ses demandes. Le gouvernement a fait ses offres. Première, deuxième, troisième. Fin octobre, on a eu la quatrième offre que les syndicats jugent encore dérisoire parce qu'il y a trop faible. Les conditions de travail. Donc, exemple, dans l'enseignement, on parle de la composition des classes. La classe est de plus en plus difficile. Dans les secteurs, par exemple, de la santé, les heures de travail, le temps supplémentaire. Donc, les conditions d'exercice du travail. Et du côté de la ministre et du gouvernement, on va parler d'organisation du travail. Donc, on veut dire qu'on veut plus de souplesse. Par exemple, dans la santé, pour faire tout rouler ça, pour combler tous les quarts de travail. On va dire qu'on veut organiser le travail d'une manière à donner de meilleurs services à la population. Alors, je vous dirais que la version simplifiée, c'est autour de ces trois affaires-là que tourne la négociation. Maintenant, je vous parle... La semaine passée, j'ai fait l'exercice. Combien gagnent dans différents métiers, différentes professions dans le secteur public? Et vous avez été un certain nombre à m'écrire pour dire, Mario, tu nous as montré les enseignants dans les écoles, les infirmières dans les hôpitaux. Mais ça, c'est du monde assez bien payé. Ce sont les professionnels, les gens. Ce sont les mieux payés ou parmi les mieux payés, à part les cadres dans différents milieux de travail. Tu n'as pas parlé des gens de la base, des gens qui ont les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, etc. Pour montrer que ces gens-là, ça gagne moins. Parce que les gens, évidemment, qui gagnent moins considèrent que les infirmières et les enseignants sont bien mieux payés qu'eux. Ce n'était pas volontaire de ma part. Je vais garder ça plus simple, mais on va le faire aujourd'hui. On va le faire. J'ai trouvé trois, justement, de ces professions qui sont plus au bas de l'échelle. Combien gagnent les préposés aux bénéficiaires? Chiffrons toujours. On est à 44 000 $ par année. Combien gagnent les infirmières auxiliaires? Dans leur cas, il y a un palier avec des échelons. Il n'y a pas les préposés aux bénéficiaires. Maintenant, il n'y a plus d'échelons. Ils ont tous ramenés au même. Infirmières auxiliaires, au premier échelon, on commence à 47 200 $. Quand on avance dans la carrière, qu'on arrive à l'échelon supérieur, l'échelon maximal, 63 000 $ par année. C'est sûr que c'est nettement moins que les infirmières. C'est beaucoup moins que les infirmières. Je comprends ceux qui m'ont écrit ça de dire « N'oublions pas ceux qui sont plus au bas des échelles. » Et si on s'en va dans le secteur de l'éducation, un concierge, par exemple, dans une école, on est à 45 500 $. Il y a une classe 1 puis classe 2. Les gens de classe 1 gagnent environ 1 000 $ de plus. Ça vous donne une idée. Un concierge dans une école, 45 500 $. Alors voilà pour le fameux « Combien gagnent? » Parce que quand vous entendez les négociations en pourcentage, je pense que beaucoup de gens se demandent « Mais ça gagne combien dans le secteur public? » Je ne pourrais pas repasser tous les métiers du secteur public. Il y en a des corps d'emploi, il y en a des centaines et des centaines. Mais ça vous donne une idée à différents endroits de ce que les gens gagnent dans le secteur public. Vous ne comptez pas ?